Découvrez aujourd'hui la très célèbre affaire du curry empoisonné, affaire qui a passionné un pays tout entier, le Japon. Et d'ailleurs on remercie chaleureusement Preisto pour cette suggestion de destination. Aujourd'hui, la triste histoire de Masumi Ayashi. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner. Chaque été, dans de nombreuses localités japonaises, sont organisés des festivals appelés Matsuri. Ils sont le plus souvent liés à des croyances religieuses, mais c'est aussi et surtout l'occasion de se réunir pour partager un repas ou divers spectacles. Et c'est le cas dans le district de Sonobé. Sonobé est à l'origine un village agricole. Mais dans les années 80, le village commence à se développer, car les fermiers vendaient des parties de leur terrain à des entreprises du bâtiment. Entreprises qui construisaient de nouvelles maisons plus spacieuses pour loger les personnes qui travaillaient non loin, en ville, à Wakayama City. Et on ne plaisante pas avec la Matsuri à Sonobé. C'est ainsi que l'été de l'année 1998, deux personnes sont en charge de cette grande fête. D'une part, le directeur du comité, un résident de 64 ans, nommé Takatoshi Taninaka, ainsi que le vice-président Takaki Tanaka, de 53 ans. Et ils sont aidés d'un comité d'organisation expérimenté. Ils avaient tout planifié, les nombreuses activités. Ils avaient même envoyé des invitations à tous les résidents du village. Ces invitations comprenaient des coupons pour de la nourriture et des boissons, ainsi que des informations importantes telles que la date, l'heure ou encore l'endroit de l'événement. Ils avaient même fait imprimer une carte avec l'emplacement de chaque stand afin d'encourager tous les résidents à venir participer à l'événement. L'association de femmes locales, c'était quant à elle portée volontaire pour préparer la nourriture pour le festival. Et elle s'était basée sur les plats qui avaient été populaires les années précédentes pour justement choisir la liste des plats qu'elle devrait concocter. Elle voulait, comme tout le monde, que le festival soit un véritable succès. Elles avaient prévu au menu des yakitoris, des takoyaki, du tonkatsu ainsi que du curry japonais. Le comité d'organisation était aux anges car les préparatifs pour le festival se déroulaient à merveille. Et le 25 juillet 1998, c'est enfin grand jour. Et la nourriture qui a été préparée, c'est un véritable carton. Et le plat le plus populaire est le curry. Il est disposé dans une marmite énorme et certains, en plus de le déguster sur place, en conservent dans des Tupperware pour pouvoir les emporter chez eux et les manger plus tard. Tout le monde est heureux et profite de la fête. Mais ça ne va pas durer. Très vite, plusieurs personnes tombent malades. A commencer par le président du comité, qui est retrouvé par sa femme, chez lui, se tordant de douleur, la main sur le cœur. Un docteur est appelé en urgence et le diagnostic tombe. C'est une intoxication alimentaire. Mais il n'est pas le seul à être malade. De nombreuses personnes, qui avaient aussi mangé au festival, ont les mêmes symptômes. Et ils sont suffisamment graves pour qu'une soixantaine d'entre eux soient envoyés à l'hôpital. Et pire, le lendemain, le 26 juillet, quatre personnes décèdent de cette redoutable intoxication alimentaire. Ils sont morts. Et c'est sans tarder que la presse japonaise s'empare de l'affaire et on surnomme l'événement, l'empoisonnement de Wakayama. Et bien évidemment, il n'y a pas que les journalistes qui se saisissent de l'affaire. La police aussi. Les enquêteurs se rendent sans tarder à l'hôpital pour tenter de découvrir ce qui a bien pu causer cette intoxication mortelle. Ils découvrent que tous ont mangé du curry. Et avec l'aide des médecins, ils arrivent à identifier la substance qui a été utilisée pour l'empoisonnement. Et ce n'est autre que du cyanure. Mais une semaine plus tard, l'équipe médicale contacte la police et ils se sont trompés. Le poison qui a été utilisé est en réalité de l'arsenic en poudre. Et ils pensent que quelqu'un en a saupoudré délibérément la marmite de curry. Et cette annonce fait l'effet d'une bombe. Autant dans le district de Shinobi que dans le pays tout entier. Ce qui semblait être une simple intoxication alimentaire est maintenant devenue une enquête pour meurtre. La police et les journalistes prennent d'assaut le village. Au début, l'enquête est lente et vivement critiquée. Autant par la presse japonaise que par les résidents des alentours. Mais un détail permet tout de même de faire avancer l'enquête. Les enquêteurs découvrent que deux hommes du village avaient été hospitalisés à de nombreuses reprises. Ils sont interrogés chacun leur tour. Et autre coïncidence, ils allaient régulièrement visiter une famille. La famille Ayashi. Et ils mangeaient souvent chez eux. Il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour suivre la piste de près. Qui est donc cette famille ? Il y a d'abord la mère, une certaine Masumi Ayashi. Elle est née le 22 juillet 1961. C'est une femme décrite comme réservée. Elle est mariée à un certain Kenji. Qui est bien plus âgé qu'elle. Et avec qui elle a eu quatre enfants. Pendant leur mariage, au milieu des années 90. La famille s'est installée dans cette ville du district de Wakayama. Wakayama et Masumi et Kenji avaient l'une des maisons les plus grandes du quartier. Maison qui disposait d'un grand jardin bien entretenu. La famille semblait aisée. Mais leurs voisins ne comprenaient pas comment ils avaient pu accumuler autant d'argent. Car Masumi était un simple agent d'assurance. Quant à Kenji, il était sans emploi. Même si auparavant il avait travaillé en tant qu'exterminateur de termites. Et la famille était en quelque sorte un mystère pour leurs voisins. D'autant plus qu'elles ne faisaient aucun effort pour s'intégrer. Masumi et Kenji ne fréquentaient que leurs amis qui vivaient en dehors du village. Refusant de fréquenter les gens du village. Chose assez inhabituelle. Et Kenji, lui, était un homme impatient. Sa femme, Masumi, était connue pour être littéralement associable et peu sympathique. Rien de bien rassurant pour les enquêteurs qui demandent à plusieurs médecins d'ausculter de plus près les deux hommes. Et ils avaient des traces d'arsenic dans les cheveux. Mais surtout, la police apprend que l'un d'entre eux avait été assuré par Masumi contre la maladie. Et qu'elle avait été payée 6 millions d'yennes par l'assurance quand il était tombé malade. Rappelons que Masumi est agent d'assurance. Et en plus de ça, l'adresse de Masumi avait été utilisée pour la police d'assurance de l'autre homme. Le même chez qui on avait trouvé de l'arsenic dans les cheveux. Et la police découvre encore une autre arnaque mise au point par le couple. Masumi Ayashi s'était brûlée pendant qu'elle préparait des spaghettis chez elle. Mais pour pouvoir recevoir l'argent de l'assurance, elle avait affirmé avoir été blessée et être tombée de vélo dans un feu de camp. Et plus l'enquête avance, et plus la police découvre de nouvelles arnaques. Les enquêteurs examinent de plus près ces différentes arnaques. Et pour eux, il n'y a désormais plus aucun doute. Masumi a probablement mis de l'arsenic dans la marmite de Curie pendant le festival. Afin de collecter l'argent des polices d'assurance qu'elle avait souscrit pour certaines personnes qui devaient assister au festival. La police perquisitionne alors le domicile du couple et découvre de l'arsenic. Et Kenji se dédouane. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Et s'il utilisait de l'arsenic, c'était pour tuer les termites, quand il était exterminateur. Ce qu'il n'est plus. Mais selon les enquêteurs, cet arsenic match parfaitement avec les traces d'arsenic retrouvées sur les couverts. Couverts qui avaient été récupérés dans les détritus du festival, puis analysés. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs témoins se manifestent et affirment avoir vu Masumi rôder autour de la marmite de Curie le jour de la fête. Alors que l'enquête est en cours, la pression sur la police est de plus en plus forte. Il leur faut rapidement retrouver le ou les coupables. Et finalement, en octobre 1998, les détectives se présentent à la maison des Hayashi pour arrêter Masumi et Kenji. Ils sont tous les deux inculpés pour leurs arnaques aux assurances. Et Masumi, elle, contrairement à Kenji, qui a été disculpée, est également inculpée de meurtres. De quatre meurtres par empoisonnement à l'arsenic. Le couple est sans surprise reconnu coupable de fraude à l'assurance. Et c'est ainsi que Kenji est condamné à six ans de prison. Et c'est en mai 1989 que le procès de Masumi Hayashi, l'empoisonneuse de Curie, débute. Elle est donc accusée de la mort de quatre personnes, mais aussi de l'intoxication de 63 autres personnes. Et c'est plus de 2200 personnes qui font le déplacement. C'est un procès décrit comme bizarre et compliqué. Et il est basé sur de nombreuses preuves circonstancielles. Et les preuves circonstancielles ne sont pas des preuves directes. Elles concernent les circonstances ou le contexte dans lequel un crime est survenu. Elles ne prouvent pas que l'accusé a bel et bien connu le crime, mais suggèrent qu'il est possible d'établir un lien entre le crime et l'accusé. Le procureur rappelle à la cour que l'arsenic trouvé dans la maison du couple correspond à celui trouvé dans le Curie. Il présente aussi des témoins qui attestent avoir vu Masumi rôder près de la marmite de Curie le jour du festival. Et enfin, il rappelle aussi à la cour le passif de fraude à l'assurance de l'accusé. La défense, quant à elle, affirme que l'arsenic est un produit communément utilisé au Japon et que la marque de Curie qui avait été servie ce jour-là était disponible dans de nombreux magasins. L'avocat de Masumi ajoute que sa cliente n'était pas la seule à se trouver près de cette marmite. Il y avait aussi sa fille. Enfin, l'avocat plaide que même si Masumi a été reconnue coupable de fraude à l'assurance, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle a empoisonné qui que ce soit pendant le festival. Et il rappelle que les preuves présentées sont uniquement circonstancielles et que la simple présence de l'accusé au festival ne prouve rien. Après tout, ce sont des milliers de personnes qui y avaient participé. Et bien que des traces de poison ont été retrouvées dans les cheveux de Masumi pendant l'enquête, ces traces avaient très bien pu être déposées par la vapeur émanant de la marmite de Curie après que quelqu'un d'autre y ait versé le poison. Ça ne fait pas d'elle une coupable. Et l'avocat ajoute même que Masumi n'avait aucune raison de commettre ce crime. Le procureur, lui, n'est pas du tout de cet avis. Il affirme que c'est probablement pour se venger de la communauté qu'elle avait empoisonné le Curie et plus particulièrement de l'association de femmes locales qui avaient rejeté sa famille. Il émet aussi l'hypothèse que Masumi pensait que l'arsenic allait juste rendre les gens malades et qu'elle ne se doutait pas des terribles conséquences de cet acte. Le pays tout entier était fasciné et le procès dura en tout et pour tout trois ans. Et c'est en décembre 2002 que le tribunal du district de Wakayama a reconnu Masumi Ayashi coupable de meurtre et qu'elle a été condamnée à la peine de mort par pendaison. Peine relativement incroyable car c'est la seule femme condamnée à mort depuis plusieurs décennies au Japon. Mais Masumi, qui n'a de cesse de clamer son innocence, a fait appel de la décision. Et c'est en juin 2005 que la haute cour se saisit du cas et elle maintient la décision de la cour inférieure. Masumi est bel et bien condamnée à mort. Ses avocats ont à nouveau fait appel de la décision, affirmant que l'affaire du Curie empoisonné était différent des fraudes à l'assurance dont elle s'était rendue coupable, qu'il y avait une absence de preuves directes et surtout qu'aucun témoin, encore une fois, ne l'avait vu toucher cette marmite. Enfin, ils soutiennent que la peine de mort est une sanction bien trop lourde, surtout qu'il subsiste un doute. Mais le 21 avril 2019, soit 11 ans après le crime, la cour suprême du Japon, rejette l'appel et la condamnation à mort est une fois de plus maintenue. Et Masumi n'a plus aujourd'hui la possibilité de faire de recours. Et c'est dans le couloir de la mort qu'elle attend toujours, à ce jour, sa sentence. Et elle continue à clamer son innocence. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Est-elle coupable ou innocente ? Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.